Allez, je fais un test de vidéo, voir si ça passe, si je me fais striker ou pas. Je vais vous diffuser les athlètes du E-Prix de Monaco, de Formuleux qui a eu lieu hier. Je n'ai pas pu diffuser en lifetiming audio comme je fais d'habitude. Donc je vais directement vous montrer les images. C'est parti. Ça dure 5 minutes 38. Je n'ai pas vu la course, donc je découvre comme vous. Donc ce n'est pas tout à fait le même circuit qu'en Formule 1, il me semble. Il y a une chicane qui diffère. Et des blocages de roue avec Alex Lean ici. Oh là là, ça bouchonne dans l'épingle. Oh là là, mais c'est quoi ce bordel ? Ils se montrent les uns sur les autres là. Oh là là là, quel enfer. Donc c'est un test, si je me fais striker, je ne recommencerai pas tant pis. Si ça marche, je reflète peut-être d'autres choses comme ça. Allez, on passe directement à 27 minutes restantes. Là, on voit l'efficacité de l'attaque mode. Il faut garder un oeil sur Dacosta qui a encore un fan boost. Et Evans qui se rapproche derrière. 3 minutes d'attaque mode, c'est peut-être son moment. Amitier Evans, Dacosta qui utilise... Il y a 16 minutes 30 là du coup. Le surplus de vitesse. Est-ce qu'il peut dépasser Robin Fringe le petit contact ? Il va venir se placer à l'intérieur. Et ça passe pour Antonio Félix Dacosta. Qui prend la tête de ce type Rie de Monaco. Attention derrière Mitch Evans qui va lui aussi peut-être attaquer Robin Fringe. Ça paraît très lent quand même. Les formuleux à Monaco, c'est pas la folie. On dirait qu'il n'y a aucun effet de vitesse en fait. Elles sont très très lentes. Avec l'attaque mode, vraiment dans la ligne de départ arrivée. L'attaque mode fait la différence. Il a encore 2 minutes. Attention Antonio Félix Dacosta. Il y va, il y va, il y va Mitch Evans. Il est passé dans la montée, c'est splendide. Mais ça se bagarre pas mal pour la tête je vois. Je crois en F1 qu'on verrait ça pour le coup. Je crois qu'elle se prenne 30 secondes autour par l'éléphant en termes de chrono. Oh là, ça touche. Il est pas perdu, il est là. Les DS qui sont en forme sur cette course apparemment. C'est l'attaque mode pour Jean-Erik Verne. Il a perdu 3 positions. Ouais, c'est vraiment dommage. Il l'est raté parce qu'il fait une très 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 belle faim course. Pour le temps. Allez, dernier tour. Oh, attention le dépassement. Oh, ça bloque. Et ça passe quand même un beau dépassement là. Oh, c'est dur dans le dernier tour. Evans dans le Jaguar là. Putain mais dis-donc. Oh là là, mais 1%. Ça va encore finir en panne ça. Attention, il le bloque dans le mur. Oh mais ce porc. Qu'est-ce que c'est que ce mec ? Il fait n'importe quoi là. Le mec prêt à tout pour conserver sa deuxième place. J'espère qu'il a été déclassé de sa deuxième place parce que ça va plus et là. Oh, il est en panne. Il a fini 3ème au final Evans. Voilà, mais ils ont encore fini à bout de la batterie quoi. Et donc la victoire de DaCosta devant Fringe et Mitch Evans. Verne 4ème, c'est pas mal les DS. Victoire est 4ème du coup. Voilà pour ce hotline. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse commenter. Ciao. 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 Sous-titrage FR ?